bonjour les enfants alors aujourd'hui je vous invite à faire une fiche d'exercice de révision pour la révision pour le contrôle donc nous avons un petit texte on commence par la lecture compréhension je vais vous lire le texte ensuite je vais vous lire les questions donc vous pouvez travailler seul ne demandez pas à vos parents de vous aider par contre ils vont surveiller votre travail pour voir si vous avez tout compris donc en cas où vous n'avez pas compris vous recommencez la revue vous revoyez encore une fois la vidéo vous la téléchargez vous la revoyez plusieurs fois afin de bien entendre l'explication et de travailler seul car le jour du contrôle vous serez pas accompagné de vos parents vous serez seul en classe donc il faut se préparer dans ce sens et j'inviterai aussi les parents à laisser les enfants travailler seul par rapport à la vidéo qui sont à leur disposition voilà donc je vais commencer la lecture du petit texte est très très simple dimanche maman prépare le repas de midi pour toute la famille après le déjeuner nous allons en promenade et ramassons des fleurs le dimanche donc à la fin de la semaine maman prépare le repas c'est à dire elle prépare quelque chose à manger de midi pour toute la famille après le déjeuner c'est à dire après le repas du midi nous allons en promenade c'est à dire nous allons nous promener nous balader dans la campagne dans l'eau il ya une ferme il ya la campagne et nous ramassons des fleurs c'est à dire nous les cueillons de par terre pour former des bouquets de fleurs que nous offrirons à nos mamans d'accord très bien je recommence la lecture dimanche maman prépare le repas de midi pour toute la famille après le déjeuner nous allons en promenade et ramassons des fleurs je recommence une troisième fois la lecture vous suivez avec moi et vous répétez la lecture en posant les doigts sur les mots dimanche maman prépare le repas de midi pour toute la famille après le déjeuner nous allons en promenade et ramassons des fleurs ça c'est la troisième lecture on va faire une quatrième lecture ensemble avant de passer aux questions dimanche donc vous posez le doigt comme ça et vous vous répétez après moi dimanche maman prépare le repas de midi pour toute la famille après le déjeuner nous allons en promenade et ramassons des fleurs très bien j'espère que vous avez bien le donc vous répétez la lecture avant de passer aux questions quand j'arrête moi la lecture vous vous la répétez vous arrêtez la vidéo et vous reprenez la lecture il faut bien lire avant de passer aux questions on va faire la même chose le jour du contrôle première question lis et réponds aux questions donc déjà il faudra bien lire avant de passer aux questions parce que c'est facile de passer aux questions mais c'est difficile de répondre si on n'a pas bien eu ce n'est pas bien compris voilà alors première question coche la bonne réponse c'est à dire je vais mettre une croix dans la petite case qui se trouve devant les mots on va commencer la lecture maman prépare le repas du midi du matin là normalement du matin et tout seul et du soir et tout seul donc du soir elle doit être là si vous pouvez rectifier du soir vous l'écrivez ici vous mettez une petite case c'est une erreur de frappe du matin vous faites un slash ici pour séparer ou bien du soir donc vous entourez est ce que c'est le matin est ce qu'elle a préparé le repas du matin est ce qu'elle a préparé le repas du soir ou bien est ce qu'elle a préparé le repas du midi vous choisissez le matin le soir ou bien midi la deuxième ils ramassent donc quand ils sont partis là en promenade qu'est ce qu'ils ont ramassé toujours je reviens au texte pour savoir est ce qu'ils ont ramassé des fleurs des fruits ou bien des feuilles alors je vais mettre la croix dans les petites cases ici là j'entoure parce qu'il ya une erreur de frappe par contre là j'entoure est ce que c'est le soir le matin midi et là je fais une petite croix devant la bonne réponse seulement une case je fais pas la croix dans toutes les cases ensuite le repas de midi alors qu'est ce que ça veut dire le repas de midi est ce que c'est le dîner le dîner c'est à dire le repas que je mange la nuit le soir est ce que c'est le déjeuner ça veut dire le repas que je mange au milieu de la journée ou bien est ce que c'est le petit déjeuner c'est à dire le repas que je mange le matin quand je me réveille on a trois on mange trois fois dans la journée on mange le matin on mange au milieu de la journée et on mange le soir alors le repas de midi est ce que c'est le dîner le déjeuner ou bien le petit déjeuner vous mettez une croix vous choisissez numéro 2 complète la liste des jours de la semaine parce que ici on a dimanche voyez comment on écrit dimanche dimanche alors c'est un jour de semaine alors maintenant nous avons lundi et on n'a pas le jour après on à mercredi on n'a pas les jours après on à vendredi et on n'a pas les autres jours après d'accord pour compléter les jours de la semaine bien sûr celui qui ne sait pas écrire on a déjà ici un jour dans le texte je tourne la page ici on a numéro 3 souligne le verbe dans les phrases suivantes alors là on passe à la langue ça s'appelle la langue grammaire conjugaison etc s'appelle les exercices de langue numéro 3 souligne le verbe dans les phrases suivantes comme on a dit le verbe c'est l'action que fait le personnage et bien sûr j'utilise mon stylo vert et la règle pour trouver le verbe maman prépare le repas je dis qu'est ce qu'elle fait maman quelle action qu'elle fait et je souligne le verbe avec la règle nous ramassons des fleurs qu'est ce que nous faisons quelle action qu'on fait et je trouve le verbe je le souligne et je mets j'utilise le stylo vert numéro 4 range ces séries de mots dans l'ordre alphabétique barré le s qui est là c'est une erreur c'est une erreur barré le c'est une erreur des fois quand on est très très vite sur ordinateur il arrive qu'on fasse des erreurs de frappe donc nous avons repas déjeuner frites et pain alors qu'est ce que je vois qu'est ce que je dois entourer pour mettre en ordre les mots comme on a fait 1 2 3 4 qu'est ce que je dois entourer quelle lettre je dois entourer quelle est la lettre qui va me montrer comment je mets en ordre selon l'ordre alphabétique de a jusqu'à z la même chose pour la deuxième série donc je vous ai donné des séries très simples parce que les premières lettres sont différentes on n'a pas la même lettre ensuite on a numéro 5 indique si la phrase est au présent passé au futur alors on a ici on a écrit déjà présent on a écrit passé on a écrit futur donc personne ne dit moi je ne sais pas écrire présent je ne sais pas écrire futur ils sont déjà là dans la concilie et devant chaque phrase nous avons des pointillés comme on a fait les exercices qu'on a fait en classe donc je vais lire attention il y a des indicateurs de temps qui montrent le temps ici demain demain nous mangerons à la cantine voyez le rond et demain voilà un indicateur de temps demain regardez mon doigt regardez l'action de mon doigt demain nous mangerons à la cantine aujourd'hui regardez ma main aujourd'hui je fête mon anniversaire voyez ma main n'oubliez pas les gestes qu'on faisait dans la classe aujourd'hui je fête mon anniversaire l'année dernière derrière mon dos l'année dernière j'étais à la première année donc j'écris présent passé futur dans les pointillés et je vois ici comment écrire présent passé futur on a déjà le recopi numéro 6 remet les mots en ordre pour former des phrases ah ah là on va former des phrases attention à la majuscule et le point comme on a dit toujours une phrase commence par la majuscule et le point les mots de la phrase sont en ordre ils ont un sens et commencent par la majuscule se terminent par un point s'il n'y a pas de majuscule et le point c'est faux c'est une mauvaise phrase donc attention on a on peut dire on a le droit de dire les deux parce que c'est un entre autres on peut le lire comme on veut déteste je chips les alors c'est qui qui parle ici qu'est-ce qu'il fait qui fait quoi toujours je me pose la question qui fait quoi et j'écris la phrase ici on a fait deux lignes là parce qu'on doit corriger d'accord une ligne pour travailler une ligne pour la correction ce qu'on va corriger sur les fiches numéro 7 écris deux mots devant chaque son deux mots donc tu vas donner deux mots tu fais le premier tu fais un tiré tu fais le deuxième un mot avec a u un mot avec e a u donc le deuxième audi français le troisième audi français comme on a dit deuxième audi français deux lettres troisième audi français trois lettres avec le s alors le s tu peux je peux entendre c je peux entendre z ici il n'y a pas de problème tu peux écrire un mot où j'entends z ou bien un mot où j'entends c tu es libre l'essentiel c'est d'écrire deux mots avec avec la lettre s et puis ici deux mots ici où il y a deux s comme on a fait dans le tableau qu'on a travaillé ensemble dans la classe deux mots où il y a deux s et deux s c'est bon ? alors j'espère que vous avez compris toute l'explication donc vous travaillez tranquillement utilisez le stylo bleu la règle le stylo vert pour les majuscules et les points les réponses en vert si je veux souligner je souligne en vert j'écris mon nom sur la fiche là j'écris mon nom là où je veux je peux l'écrire ici je peux l'écrire là sur la ligne j'écris pas de travers en tout cas et je relis mon texte encore une fois avant de faire les exercices quand je vous ai dit vous lisez en posant le doigt derrière moi donc vous répétez après moi quand je lisais vous téléchargez la vidéo et vous répétez après moi vous répétez jusqu'à ce que vous lisiez très bien le texte et après vous pouvez passer aux questions donc on s'entraîne un petit peu au contrôle comme ça le jour du contrôle quand je passerai dans les classes et vous expliquerez ça vous serez déjà initié déjà entraîné sur la fiche qu'on va travailler ensemble après je vous enverrai la correction que vous pourrez corriger tranquillement à la maison le samedi et le dimanche alors je vous dis au revoir profitez bien du travail que je vous donne afin d'être bien préparé lundi Inch'Allah au revoir et bon courage je vous dis au revoir et je vous dis au revoir je vous dis au revoir et je vous dis au revoir